Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Je suis avec Marie-Patrux et Jacques Monclar aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Marie, bonjour Nico, tout le monde. C'est la reprise de l'NBA aujourd'hui sur BIN après une nuit très, pas mouvementée mais très riche en match. Il y a eu douze matchs cette nuit en effet, on est bien servi pour la reprise. Comme ça on retourne dans le bain tout de suite. Alors il y en a qui n'ont pas joué cette nuit, c'est les Milwaukee Bucks par qui on va commencer. Troisième de l'Est, 35 victoires, 21 défaites. Pour qui, même s'il n'y a pas eu match récemment, il y a eu pas mal d'actualités autour des Bucks et notamment de Doc Rivers. Il y a eu un clash avec Gigi Reddick aussi récemment. Il y a eu une interview de Yannis Antetokounmpo ces derniers jours pour The Athletic. Les Bucks qui sont à trois victoires, sept défaites depuis l'arrivée de Doc Rivers. Je vais commencer par toi Marie. Est-ce que la situation des Bucks est inquiétante ? Comptablement non. Sur le terme comptable en tout cas non, puisqu'ils sont dans les clous on va dire. Ils sont dans l'heure, même s'ils aimeraient sûrement être plus haut et plus à la bagarre avec Boston. Maintenant, il faut attendre les playoffs, je pense, et puis continuer à essayer de remettre un peu d'ordre dans cette maison, mais qui est quand même dans un beau bazar. Peut-être que le All-Star Game aura fait du bien, Damien Lillard, il a brillé et tout ça. Donc pour la confiance, c'est bon. Je ne sais pas trop. Je trouve ça bizarre un peu cette équipe. On dira un mauvais feuilleton un peu. Et je n'aime pas trop, enfin, je trouve l'attitude de Yannis Antetokounmpo, pas toujours. Je ne suis pas à l'histoire en fait. Voilà, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire de cette équipe cette année. Yannis dans lui, ce qu'il a envie de proposer en termes de, en tout cas, comportement et déclaration. C'était un peu la faute d'Adrienne Griffin quand les Bucks ne gagnaient pas. Les Bucks ne gagnent toujours pas. Et est-ce que ça va vite être la faute de Doc Rivers, Jacques ? Ou est-ce qu'il faut laisser évidemment plus de temps à l'ancien coach des Clippers et des Sixers pour remettre cette machine en route ? Déjà, est-ce qu'elle s'est déjà mis en route la machine ? Je ne suis pas sûr. C'était une équipe malade. Forcée de reconnaître, les chiffres sont une chose, mais les matchs en sont une autre. À savoir que quand tu es en triple ouest, sur les grosses équipes, tu te fais cueillir. C'est ce qui est arrivé aussi en entrée pendant le trip à l'ouest des Bucks. Doc Rivers, on sait ce qu'il peut faire. Je crois qu'il le sait aussi, lui. Il n'est pas Dieu le père. Cette équipe était malade, est encore malade. On verra ce que les additions de Patrick Béverlet, il y en a une autre, vont produire. Mais il y a des postes où ça doit réagir défensivement. Je pense à Brooke Lopez, je pense à Damien Lillard aussi. Je suis assez d'accord avec Marie sur le positionnement général de Giannis Antetokounmpo. Alors, on va me dire que c'est du deuxième, troisième, quatrième degré. Ok. Moi, je peux aussi me poser la question, est-ce que ce n'est pas du zéro degré, complètement lunaire ? Il dit tout et son contraire, il fait des métaphores, mais brillantes, en parlant des gens qui nettoient les maillots. Son jeu est de plus en plus dans la raquette et de moins en moins en respiration. Et jusqu'à maintenant, il a toujours tout fait dans l'énergie et l'agressivité au lieu de trouver un groove collectif. Voilà. À partir de là, le Doc Rivers, il va appliquer des grands principes. C'est un mec qui connaît le basket, il est capable d'être flexible, de s'adapter aux joueurs qu'il a. Je pense que dans la situation où ils étaient, ça peut paraître bizarre d'avoir dégagé Adrian Griffin. Mais ils ont aussi, à mon avis, jugé qu'il n'était pas là pour le long terme, qu'il devait y avoir un vrai clash avec Lillard. Et là, je suis aussi en phase. Le All-Star Game, j'irais même au-delà, moi, c'est pas que ça l'a remis en confiance, c'est que lui, il n'a pas trop perdu confiance. Il est confiant en lui pour faire ce qu'il faisait là, pour avoir le niveau, au niveau des pieds, au niveau de la vitesse. On va me parler, c'est du All-Star Game, ouais, d'accord, allez les mettre, les pannetons à 15 mètres sans forcer. Physiologiquement, je crois qu'on est un peu ces choses. Il était d'une facilité, d'une décontraction. Donc, ils en ont sous le pied. Ils en ont sous le pied. Le constat, c'était qu'il fallait un changement, de toute façon, au Bucks. On l'avait même fait ici, dans un précédent podcast, je crois d'ailleurs que c'était avec vous deux, qu'Adrian Griffin n'était plus l'homme de la situation. Non, mais je pense que c'est au-delà d'un homme, d'un coach ou quoi. C'est quand même un groupe qui ne s'est jamais construit, comme le dit Jacques, il n'y a jamais eu de début à cette histoire. C'est trop brouillon. On ne ressent rien de la part de cette équipe. Pardon Marie, mais les grands joueurs, les très grands joueurs, trouvent toujours un lien avec un coach. Giannis l'avait avec Bill Denholzer. Si je veux synthétiser toute l'histoire, à mon sens, au fond, c'est ça. Il n'y a jamais eu de lien avec Adrienne Griffin. Il a besoin d'être coaché. Et maintenant, il faut qu'il revienne là-dedans. Ça, ça me paraît fondamental qu'il accepte d'être coaché. Il est sorti des clous un peu, en fait. C'est quelqu'un qui progressait très régulièrement. Et tout ça, justement, parce qu'il était guidé. Et comme si on avait dit, bon, il faut qu'il reste au boxe. On va lui donner toutes les clés du camion. Et là, ça lui a fait perdre la tête un petit peu, en fait. Et du coup, il s'est dit, je suis un grand joueur. Je n'ai plus besoin d'être coaché. C'est moi qui vais diriger la franchise. Choisis avec qui je veux jouer. Et ça ne marche pas. Je suis venu à faire des bonnes stats. Et je suis toujours aussi un joueur potentiellement énorme. Il doit juste être drivé un peu en ce moment, il me semble. Et pour revenir sur les déclarations de Yanis, qui a l'habitude, généralement, dans la presse, de ne pas forcément sortir des sentiers battus. Dans The Athletic, il y avait quand même... J'ai noté quand même deux, trois citations. Quand on lui parle de la difficile saison des bugs, il dit que c'est difficile à cause de tous ces changements, toutes ces blessures, toutes ces choses, beaucoup de choses à tous les niveaux, dans notre plan de jeu, notre structure, toutes ces conneries. Cela démarre des fichus propriétaires qui ont changé. Le coaching, du management. Un autre coach, encore du changement. Les stars de l'effectif, du changement. Chris Middleton, qui est là, puis ne l'est plus là. Beaucoup de conneries. On doit arrêter de se flageller et, en gros, jouer à notre niveau. Et il a parlé aussi du départ de Jerolde. Et il parle du départ de Jerolde. Tout en disant aussi, dans la même interview, c'est l'équipe de Damien Lillard et c'est lui qui doit prendre les shoots en fin de match. Il dit un peu tout et c'est difficile. En général, quand on parle plus des déclarations d'un joueur que de ses prestations sur le terrain ou des résultats sportifs, c'est qu'en général, on essaie de remplir un vide. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est le cas avec Yannis Antetokounmpo depuis le début de la saison, finalement. Et dans le même temps, ou presque, un peu avant, t'as Damien Lillard qui dit « Moi, je me vois bien finir aux Blazers. » Je veux dire, la météo n'est pas bonne en ce moment à Milwaukee. Histoire d'amour, elle passe au top, quoi, en ce moment. Il y a un peu de l'eau dans le gaz dans le couple. Ma prochaine question, est-ce que Lillard est vraiment bien intégré à cette équipe ? Ce genre de déclin, c'est pas top, top. Mais ça peut marcher. Les grands joueurs, il y a besoin de déclics. Là, pour le coup, t'as des très, très, très grands joueurs. Mais c'est ça qui est perturbant. Parce que Lillard et Yannis, au départ de la saison, c'est un duo... Il faut avoir une idée aussi à tirer le meilleur des autres. C'est ça, la ligne de faute. Tout le monde boule, là. Là, ils sont pas en phase, les uns les autres. Ça déroule pas. Même Bobby Portis s'y retrouve pas, t'as qu'à voir. Mais non, non. Et puis le gros Brooke Lopez, on voit bien, il est pas... C'est plus le même. En ce moment, c'est pas le même. Middleton est toujours pas vraiment revenu totalement. Et enchaîne les blessures. Les petits jeunes sont pas à l'heure, là. Les Beauchamp et compagnie. Jake Crowder est en retour. Mais on lui a mis quelqu'un dans les pattes. Et je l'ai plus en tête. Pour la fin de saison. Mais voilà, tu feras une déclaration officielle. Mais voilà, il faut que le doc, l'ordonnance, elle est à faire en haut et en bas. En plus, les joueurs, ils ont certainement vu aussi, au-delà de ce qu'il traîne, lui, comme « je mène 3-1, je me fais éliminer ». Ils ont vu aussi l'accueil qui lui a été réservé. C'est un mec de Marquette. C'est un mec un peu du coin. Donc, c'est à lui d'instaurer ça. Et prendre des tôles, finalement, au début du mandat d'un coach, c'est leur montrer que, tu vois, je t'ai mis le nez dedans et t'es sûr que c'est pas du chocolat. Maintenant, si on fait ça, ça et ça, on va peut-être y arriver. Voilà, ils sont à ce stade, à mon avis. Est-ce que c'est déjà trop tard pour rivaliser avec Boston ? On a souvent l'habitude de dire « il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton en play-off pour que ça se mette en marche ». Pour Boston ? Non, pour Milwaukee, par rapport à Boston. Ouais, mais ça, attends, je vais faire moi. J'ai que ça à dire. Ça, c'est la décla, un pansement sur une jambe de bois, quoi. Tout le monde l'a dit, celle-là. Mais t'as pas le choix, vu l'état de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Eh ben, on va être mauvais toute la saison et puis rendez-vous le 15 octobre. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Ils peuvent pas dire autre chose. Bah oui, on verra. De toute façon, il reste encore 25 matchs à tout le monde. Imagine, tu vois, peut-être que dans une semaine, on va dire, le déclic incroyable chez les Bucks. Ouais, parce qu'ils ont gagné 2-3 matchs d'affilé. Voilà, tu peux pas savoir. Il y a quelqu'un en a dit, il faut pas se méfier. Puis il est blessé. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. On sait que potentiellement, c'est une excellente, très forte équipe qui peut jouer le titre. On le sait. Mais pour l'instant, elle l'a pas montré souvent ou pas du tout. Donc, tu fonctionnes aussi à ça. Sans ça, ça sert à quoi ? La saison régulière. C'est évalué ça. Ils sont plus au niveau des Knicks qu'au niveau de Boston. Basta. Une équipe qui commence à glisser doucement à l'Est, c'est les Sixers de Philadelphie. Toujours privés de Joel Embiid. Philadelphie, cinquième de la conférence Est. 32 victoires, 23 défaites. Jacques, tu voulais un peu évoquer les Sixers qui d'ailleurs joueront les Bucks dimanche soir sur Bin. Ça sera à 19h sur Bin Sport 3. C'est pas mal, ça ? Oui, c'est une belle affiche. Bien évidemment, comme c'est la conférence Est, je le ferai avec Fred Schwenker. Non, 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 bien sûr. Alors, avec tout le respect que je leur dois, il y avait une belle aventure qui était en train de se bâtir. Cette équipe post-Ardenne était vraiment celle de MB, de MVP en titre, qui cassait tout. L'intégration de Nico Batum était une success story. Tyrese Maxi, tout ça, quoi. Tyrese Maxi, All-Star, c'était le pied. Et là, il te disparaît Joel Embiid. Dans le même temps, Tobias Harris a été absent. Ils ont pris une volée de défaites, là. Et maintenant, on peut se demander, oui, s'ils vont faire les playoffs directement, ce qui ne me paraît pas évident du tout. Et sauver les meubles en étant top 8 pour au moins avoir l'avantage en pliine, quoi. Parce que, ouais, il y a un peu le... Ils font sonner la cloche, là, mais là, c'est plutôt l'alarme des pompiers qu'il faut faire sonner. On ne sait toujours pas si Joel Embiid reviendra véritablement. Moi non plus. Je me dis... Les derniers à coups, ils pourraient... Voilà, c'est ce qu'il a 100 ans. Il n'y aurait rien de pire qui joue blessé, hein. Parce que là, plus il va avancer dans l'âge et la carrière, plus le risque de la blessure définitive va être là. Je me demande même pourquoi il ne le ferme pas tout de suite. Pourquoi pas dire que sa saison est terminée ? C'est un moyen de garder l'équipe aussi en vie, dans les têtes, parce que s'ils savent que Embiid est forfait, ça va y avoir d'office que la saison. Au moins, tu as des joueurs de qualité. Au moins, ils savent où ils en sont et ils ne sont pas là pour un intérim. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi avec le fait que s'il ne joue pas de la saison, il aura du mal à expliquer qu'il va venir aux Jeux Olympiques ? J'en sais rien, mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il préserve sa santé. Il est déjà fragile et fragilisé au niveau des genoux. Waouh, il faut faire gaffe, quoi. Il en a même parlé pendant le All-Star Game, de ses genoux, pendant le concours de Dengue, son tweet, en disant qu'il pense qu'il ferait aussi bien, voir mieux que les candidats du concours, mais malheureusement, ses genoux ne lui permettent pas de participer à ce concours. Mais c'est vrai que là, les Sixers, ça glisse dangereusement. Ils sont un peu justes, quand même. Ils sont justes, quand t'enlèves le meilleur joueur. Et Nico Batoum aussi, mine de rien, qui dans le collectif, là, il va revenir, mais charge à Paul Reed, charge à Tobias Harris. Il va falloir faire un sérieux step-up, quand même. Mais bravo à Nick Nurse pour tout le travail qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est arrivé dans une équipe qui avait vécu des choses pas très marrantes, quand même, avec notamment tout ce qui s'est passé avec James Sardin. Et je trouve que tout s'est apaisé assez rapidement. Et Embiid était heureux. Là, ils récupèrent Kay Laurie, c'est symbolique aussi, pour lui et pour eux. Hier, ils se sont fait tordre par les Knicks et ces trois mecs de Philadelphie, à savoir Villanova, qui les ont explosés. D'ailleurs, New York a créé un petit, un léger écart avec Philadelphie à la quatrième place. Il n'y aura pas que New York, mais Orlando va vite revenir. Orlando qui fait un exploit. Indiana qui m'a l'air parti dans un truc de confiance. La conférence Est, elle va être compliquée du fait de la... de... je veux dire, la perte de boussole au moins momentanée pour les Bucks à ce niveau-là. Et la descente des Sixers, il y a Boston et le reste du monde. Ah, et Détroit. On va voir comment les Cavs se comportent aussi dans cette dernière partie de saison régulière. Ils ont bien terminé avant le All-Star Game. Est-ce qu'ils vont poursuivre dans ce rythme-là ? Là, ils n'ont pas bien attaqué. Non, ils n'ont pas bien attaqué, mais bon, je trouve que c'est intéressant de voir comment cette équipe va se comporter. Michel a pris une dimension depuis un moment. Waouh ! Je ne pensais pas qu'il était capable de diffuser autant de choses. Je vous le dis très clairement. Je ne le pensais pas. On vous donne d'ailleurs rendez-vous pour ce match entre les Bucks et les Sixers. Deux équipes légèrement malades. Dimanche, 19h10 sur Beansport 3 et j'avais juste une petite colle. Derrière, il y a un petit truc à 21h, pas mal. Derrière, il y a un autre match mais je ne l'ai plus en tête. C'est ma Conférence West. C'est vrai que c'est Xav. Il y a du Denver. Ce n'est pas Denver LA ? Je crois qu'il y a Denver mais les Clippers ou les Lakers ? Alors, LA. Denver contre Los Angeles vous verrez si c'est Kawhi Leonard ou LeBron James sur le parquet. J'avais juste une petite colle pour vous pour terminer sur Doc Rivers. Est-ce que vous savez la dernière fois qu'il a été en finale de conférence ? Avec les Clippers ? Dans sa carrière en tant que coach. Avec les Clippers, non ? Non, c'est 2010, Boston. 2012. 2012. Avec Boston. Aucune finale de conférence avec les Clippers ou les Sixers. Il va peut-être y revenir avec les Bucks. Combien il y a de coachs qui vont finir les conférences par an ? Tout le monde est en train de voir les Clippers et les Sixers. Mais bien sûr, bien sûr qu'il a eu des échecs douloureux. Tout n'est pas de sa faute quand même. Non, non. C'est vrai. En fait, j'ai vu passer cette statistique, ça m'a fait sourire et j'ai voulu vous donner la question. Je veux dire, tu sais, les joueurs, quand tu les vois, tiens, je vais prendre un exemple qui concerne Doc Rivers. Quand tu vois comment jouer Blake Griffin en termes de physique et tout aux Clippers et qu'après, quand il a eu beaucoup moins de genoux et de physique comme il jouait intelligemment dans les équipes où il est passé que ce soit à Détroit ou un peu moins à Boston, les mecs, quand même, ils sont durs à contrôler. Après, tu t'en mets à la blessure d'un Chris Paul qui est quasiment annuel cette année. Les Warriors, ils l'ont fait pendant l'hiver. On verra s'il va aller au bout. Je veux dire, ouais, ouais, il n'y a pas de coach absolu. Il n'y a pas de coach absolu. C'est le même coach qui pratiquait le Spurs basketball qui, en ce moment, nous délivre parfois des trucs qui piquent un peu les yeux. C'est le même avec les mêmes concepts, les mêmes préceptes, mais la clientèle terrain n'est pas la même et l'opposition n'est pas la même non plus. Voilà, il faut un peu être humble par rapport à ça. Il n'y a pas de coach absolu. Même en foot, même à Manchester avec un maillot bleu ciel. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Oui, enfin, tu lui donnes Château, il ne va pas être champion de France non plus. Non, 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 c'est sûr. On va terminer avec... J'aime bien les gens de Château. Oui, attention, attention. Rien contre la Derrétion. Rien contre la Derrétion. Rien contre la Derrétion. Et à Michel Denizot qu'on embrasse également. Bien sûr. On va terminer avec l'événement du week-end dernier, le All-Star Game. Bean Sport était sur place, en tout cas, Jacques Monclar, en l'occurrence était présent. On fait un bilan global de ce qui s'est passé ou on passe directement à ce qui ne va pas ? Ce qui s'est passé, c'est une fête. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, je vais vous dire très franchement, j'en ai fait quelques-uns maintenant. Alors, l'Indiana, c'est plat. T'as adoré. C'est plat. C'est plat. C'est plat de fermes. L'Indianapolis, c'est pas Hollywood, mais il y a une ferveur basket dans tout cet endroit quand même. qui est assez exceptionnel. Donc, l'engouement autour était incroyable. Incroyable. Non, non, c'était rigolo comme tout. Après, je ne te cache pas que commenter 397 points, ça m'a fatigué. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, physiquement, parce qu'il faut les suivre. Tu finis, mon pauvre ami. mais non, non, il y a, et j'entends, je lis beaucoup de grandes voix du basket qui mettent l'idée, je voudrais tout de suite mettre ça au clair, d'un Europe, FIBA, NBA, d'un, à l'intérieur de la NBA, d'un, américain. Alors oui, tout ça est intéressant et pourrait donner des matchs sympas, mais il y a une histoire au All-Star Game. Cette histoire, c'est Est-Ouest, déjà, on y est revenu. Ensuite, si tu ne fais que 12 Américains All-Star, déjà qu'il y a pas mal d'internationaux qui s'y glissent en termes de marché et de leur business, ce n'est pas une bonne chose. Organiser NBA au reste du monde, ouais, moi, j'ai envie de le voir, mais j'ai envie qu'ils se préparent à aller 8 jours. Je n'ai pas envie de les voir arriver comme ils arrivent, mim, 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 mim. Tu vois, sur quelles règles, en plus, on jouerait, enfin bon, bref, tout un tas de choses. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il convient de faire, c'est améliorer ce qu'on voit. Alors, les concours, il faut aussi que l'organisation soit plus précise parce que ce n'est pas précis. Moi, le truc du Rising Star, je ne crains pas. J'augmenterais peut-être presque un peu le volume de points du premier round. et faire 50 en finale aussi, histoire de les... Ils sont jeunes, il faut qu'ils courent. Il faut qu'ils courent. Quand on reste, je suis très surpris de voir que... Alors, c'est quoi ? C'est le risque de blessure ? Mais c'est quand la dernière fois qu'un joueur s'est blessé au All-Star Game ? Non, c'est la bonne question. On peut se blesser tout le temps. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Les payer ? Ah, les gars, n'oubliez pas que sur vos contrats, bien souvent, il y a une clause et qu'en général, si vous êtes All-Star, c'est que, un, vous prenez de la valeur et deux, que vous êtes dans une bonne équipe. Mais le rendez-vous n'est pas discutable. je pense que ce rendez-vous doit rester. C'est important pour l'NBA que les meilleurs joueurs du monde se retrouvent au même endroit, au même moment, à un moment donné de la saison. Ce qui nous dérange, c'est la compétitivité de ce rendez-vous, que ce soit dans les concours ou pendant le match. Ce qu'on retient du All-Star Game cette année, c'est le duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu. C'est même pas... C'est le moment le plus sympa du week-end. Voilà. Mais je suis content parce que c'est celui que j'attendais le plus. Mais tout le monde ! Du début, non, pas tout le monde. Non, mais c'était quand même quelque chose qu'on va redire. Mais Curry est un personnage qui illumine. Bien sûr, mais il n'y a pas que lui qui peut éliminer. La discrétion de Lebron pendant le All-Star, elle est étonnante aussi. Moi, je me dis, quand je vois jouer Lebron, je me dis, c'est peut-être... Oui, mais est-ce qu'il en fera... Alors, des fois, tu te demandes s'il en fera un 21ème. Et si c'était le cas, il faudrait lui faire faire parce que là, il ne l'a pas fait. Mais on a envie de voir les stars pendant ce rendez-vous. C'est très bien le concours de dunk, donner sa chance à tout le monde. On en revient un peu aux mêmes discussions qu'on a eues l'année dernière. On a envie de voir Stephen Curry prendre des tirs à trois points. Ben voilà. On a envie de voir les meilleurs dunkers de la Ligue faire le concours de dunk. C'est un peu gênant d'ailleurs que Mc McClung il gagne deux années de suite pour le concours de dunk. Moi, ça ne me fait pas rêver. Enfin, voilà. J'ai rien contre... J'ai connu rien contre ses dunk. Je ne vais même pas rentrer dans ce débat parce que ce qui ressort là-bas de ce que disent les joueurs, c'est... Faire le concours de dunk, c'est un lose-lose. C'est-à-dire, si je domine, c'est normal parce que je suis un fort joueur NBA. Si je ne domine pas, je suis une buse. Je suis fraqué, quoi. Voilà. Et moi, j'ai envie de leur poser la question. Et Dieu sait qu'on est un sport mixte et qu'on en est très fiers. Steph Curry, en termes de médias général, au-delà du basket, sortait du microcosme. Si c'était fait tordre par une fille, la résonance mondiale, ça, c'était lose-lose, le risque. Eh bien, l'autre pépère, il l'a fait avec le sourire. En plus, en gagnant. En lui faisant un tel nid. Non, mais ce n'est pas que ce ne soit pas facilement, c'est qu'elle aurait tapé les autres. Elle a fait le score de Lillard, je crois, sur le... Oui, le score de Lillard. Oui, mais bon, c'est Lillard qui gagne. C'est vraiment le niveau exceptionnel de ce contest. Eh bien, ça, c'était lose-lose. Lui, il a joué le jeu du All-Star dans son registre de shooter. Eh bien, c'est tout à fait ça. Alors que des Dunkers ne l'ont pas joué. Moi, quand j'entends... Et... Alors, tu vois, le paradoxe. Il y en a deux, moi. Il faudra qu'un jour, il le joue sur All-Star. Larry Bird l'a joué. Tim Duncan l'a joué. Il pourrait être MVP aussi. T'as envie, Nicolas Jukic et Nuka Donchik. Je vais leur dire, vous m'emmerdez à faire ça. Par moment, ils se font des redoublements de passes, on se régale. Moi, quand j'ai entendu la voix... C'était mon favori pour MVP entre nous, là, Donchik. Quand j'ai entendu sa voix aux interviews, parce que depuis la cabine, j'entendais les interviews. Non, bah, je lui ai dit, d'accord, lui, fendu en deux. Voilà, les mecs, ils font la java et le lendemain, ils ne sont pas opérationnels parce qu'il était dans le 5. C'était un All-Star Game, ça se joue au début du match. Tu commences à mettre dedans. Lillard, il a rattrapé le wagon. Jalen Brown, il a failli tout renverser. Enfin, bref. Tu vois, c'est comme ça, c'est rigolo au terme de la détermination MVP. Après, leur logoré, leur tsunami de panier, c'est qu'il n'y a pas repli défensif, il n'y a pas opposition. Et là où c'est dommage, c'est que c'est l'opposition qui rend les moves d'attaque les plus beaux. Voilà. Et c'est ce qu'on a, quelquefois, dans la tête, dans les années passées. Et là, ils tournent en rond avec ça. Voilà. Il faut régler ça. C'est quoi la solution ? Est-ce que l'avantage du terrain pour les finales NBA, c'est vraiment une bonne solution ? Ils en l'entendent de plus en plus, coach. Ben oui, mais il y a de plus en plus de gens qui disent que c'est peut-être la solution. C'est pas parce qu'il y a une... Enfin, c'est une ânerie. C'est une ânerie. J'ai ton avis comme ça. C'est une ânerie. C'est une ânerie. Toi, Marie, t'en penses quoi ? Tu vas expliquer ça aux propriétaires qui vont perdre une place pour le All-Star Game. Il va y avoir une vague de blessés à ce rendez-vous-là. Il y a même eu des discours de Larry Bird. J'ai vu André Godala et tout ça dans le vestiaire. Bon, ça n'a pas trop marché. Non, pas trop. Je pense qu'il faut rappeler quand même aux gens qui font cette ligue et notamment aux joueurs que c'est un rendez-vous qui est regardé et attendu par les gens qui aiment le basket. Voilà. Que justement, il y a eu beaucoup de hype, en tout cas de ferveur autour du All-Star Game et Indianapolis. Je trouve ça nul de ne pas offrir au public d'Indianapolis qui attendait ça avec une grande impatience un beau spectacle et ce qu'est la NBA. Parce que ce n'est pas non plus... Enfin, c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Il faut faire plaisir aux gens, etc. On ne doit pas arriver comme ça. Je m'en fous. Je vais aller faire la fête avec mes potes. Ils ne la font pas trop. En ce moment, il y en a certains qui se sont bien appliqués. Ça, c'était clair. Mais ils ne la font pas trop. Moi, je crois que c'est le syndicat des joueurs. Le syndicat des joueurs est une vraie force en NBA. Il est intéressé à tous les tenants et aboutissants financiers de la NBA. Le All-Star fait partie de la grande vitrine de la NBA. Il est temps que le syndicat réagisse à ce niveau-là et demande de présenter un spectacle correct en termes de basket. En plus, en Indiana, où ils savent, vous êtes à des matchs à East School devant 25 000 personnes. On a été à Purdue. Il y en avait 14 500 contre Minnesota. On a vu un match. C'était magnifique. La ferveur, ces gens... Alors, ils sont venus pour le spectacle parce qu'ils sont même capables de faire cette transition-là tellement ils connaissent. Ils sont venus voir les bolides de Formule 1 en démonstration, en parade. C'était une parade. Voilà. Et nous, on a commenté 397 points. Eh bien, il va falloir terminer cet épisode parce qu'il y a l'émission NB Extra qui va commencer. Marie et Jacques, je vous libère. Je vous souhaite une très très bonne émission et puis je vous remercie comme d'habitude pour votre disponibilité pour ce podcast. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. Ça ne sera pas avec toi, Marie, par contre. Très bien. Tu avais l'air surprise. Je vais regarder quel jour on est parce que je ne sais plus où j'en suis déjà. On est vendredi. En général, c'est ton jour préféré. Mais là, ce ne sera pas le cas parce que je serai là demain. Et mercredi, c'est avec toi, par contre, coach. Oui, j'ai cru comprendre. J'ai lu jusque-là. Voilà. Bon, on est bon. Merci à toutes et à tous et très bonne semaine basket. Merci Nico. Merci Marie. Merci tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada